Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que là je vous parle en direct. Je ne fais pas une voix off avec mon micro. Aujourd'hui je vais essayer de créer mes propres kits de Project Life avec tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc comme j'avais fait pour le kit de scrap que j'avais fait moi-même, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos ou quelque part sur l'écran, je vais faire la même chose pour le Project Life parce que j'ai beaucoup d'affaires. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps, une semaine ou deux, de Dire Lydie. Je vous la mettrai en barre d'infos qui a fait également la même chose. Donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil. Ça vous permet déjà d'utiliser des choses que vous ne pensiez même pas que vous aviez parce que c'est bien connu, quand on n'a pas les choses sous les yeux, on ne les utilise pas. Et du coup ça va être plus simple de les utiliser et que ça ne dorme pas dans les tiroirs. Donc j'ai un tas de cartes. Donc j'en ai énormément parce que ce sont tous mes kits de Studio Calico qui me restaient. J'ai pris du papier également que je veux passer et j'ai des embellissements. Donc voilà, j'ai la boîte et les tampons. Donc j'espère pouvoir faire trois ou quatre kits. Voilà, alors après c'est sûr, je reçois des kits tous les mois. Donc évidemment je ne pourrai pas tout passer. Mais voilà, l'essentiel c'est quand même d'essayer d'utiliser tout ce qu'on a et sans avoir à racheter tout le temps des choses. Parce que moi je ne sais pas vous, mais je pense que je pourrais remplir franchement trois albums entiers avec tout ce que j'ai. Donc écoutez, c'est parti. Donc pour le premier kit, en fait j'avais déjà réfléchi aux couleurs que je voulais utiliser. Je savais que je voulais utiliser des couleurs un peu vertes, oranges. Donc c'est ce que j'ai essayé de trouver. Donc majoritairement c'est à peu près ça la dominante du kit vert et orange. Et je voulais utiliser le bloc Gather de Maguilhom parce que je sais qu'il y a du vert et du orange dedans. Donc j'ai choisi à chaque fois à peu près une douzaine de karst. Voilà, parce que je trouve que c'est un nombre correct. Il n'y en a ni trop ni pas assez. Donc là vous voyez c'est quand même bien harmonieux. Et en fait, il faut que vous preniez une carte où il y a le plus de couleurs. Et à partir de cette carte, vous associez d'autres couleurs. Donc par exemple, si vous avez une carte avec du orange, du vert, du jaune, et bien vous allez trouver une carte jaune, une carte verte, une carte... Voilà, vous avez compris je pense. Donc, bon ça va un peu vite la vidéo. Mais voilà, c'est ça. Le but c'est d'associer, d'assortir plutôt les couleurs. Alors, après pour les embellissements, voilà, j'ai essayé de faire pareil. Donc le doré, ça va à peu près avec tout. J'ai pris, voilà, le noir, je pense que ça ira aussi. Voilà, après je ne suis pas sûre du tout d'utiliser, d'arriver à tout finir. Au niveau des embellissements, voilà. Là, il y a des cartes Gosse Marbleau de ce kit avec les chipboards, là. Enfin, je ne sais pas comment on appelle les stickers en carton. Donc je sais que ça ira, voilà. Donc c'est un peu dur au début, mais après, voilà, on prend vite le coup de main. Et de toute façon, on arrive toujours à faire quelque chose de joli. Donc voilà, et j'essaye de finir des choses que j'ai entamées et que je n'arrive pas à finir en temps normal. Donc pour le deuxième kit, là j'ai voulu faire du noir et du rose. Enfin, noir, gris, rose, voilà. Au début, j'avais mis cette carte rose plutôt vif. Non, je l'ai enlevée, je voulais quelque chose de plus doux. Voilà, après, voilà, donc là c'est une carte rose avec du rouge. Donc vous allez voir qu'après, ça va super bien avec les papiers et les décos que j'ai choisis. Voilà, donc on va trouver une dominante de blanc aussi. Donc si vous faites cette expérience, dites-le-moi sur le groupe ou postez-moi votre kit que vous avez fait. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Honnêtement, ça peut être sympa à utiliser. Pour les embellissements, donc j'ai choisi ces cœurs argentés. Puisque avec du noir et tout, ça peut aller super bien. Et pour le papier, c'est la collection Oh My Heart, je crois, de Pink Paisley. Donc j'ai choisi un papier rose, un rouge et je crois que c'est tout. Je cherchais un autre truc mais je n'ai pas trouvé, donc je crois que j'en ai pris que deux. Voilà, donc ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai choisi deux petits badges de Studio Calico en rouge. J'ai choisi des alphabets rouges aussi que je dois terminer, mes petits stickers mots en noir. Ça aussi, c'était un kit Studio Calico. Et là, vous voyez les petits mots rose et écrit en rouge dessus. Donc tout est assorti, là je pense que ça va être pas mal. Celui-là, il va être bien de kit. Et vous allez voir, le dernier que j'ai fait, il est encore plus joli. Donc voilà. Donc ensuite, je voulais pour ce dernier, je voulais donc du jaune. Je suis partie à partir, non je suis partie à partir, ça ne veut rien dire. Je suis partie de cette carte, c'est un papier je crois de la collection Chasing Dreams, le jaune. Donc il y a du bleu, du rose, donc vous voyez. Et du jaune, voilà. Donc je suis partie sur une dominante de jaune et j'ai rajouté du bleu. Et en fait, ça va super bien, ça contraste vraiment beaucoup. Donc c'est le même bleu que les petites fleurs qui sont sur le papier à motif. Donc celui-là, je pense que je vais m'éclater aussi avec, j'aime trop. Après, voilà, j'ai essayé aussi de choisir des couleurs ou des embellissements que je n'utilise pas souvent ou que je ne suis pas fan, dont je ne suis pas fan plutôt. Voilà, pour essayer de sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est sûr que si on choisit toujours les choses qu'on aime, voilà. Et là, j'ai rajouté une carte en 4x6 dans un autre kit parce que j'avais oublié de choisir ce format. Donc voilà. Voilà, donc j'essaye de choisir des couleurs ou des choses que je n'utilise pas souvent. Ça fait un genre de petit challenge. Donc là, il y a un gros blanc. Je devais être en train de choisir ou de ranger mes cartes. Alors pour les embellissements, j'ai pris ces petits papillons en liège. Ça, j'avais eu dans un sac Citrus Twist. Ça, c'est des mots en relief doré. Donc ça, c'est des petits cœurs que je n'ai pas finis. Donc ça, une planche de chiffres en liège aussi. Le liège, je pense qu'avec le bleu, ça ira très bien. J'ai dû choisir un tampon, je crois. Pour le papier, c'est la collection Lovely Days de... Je ne sais plus qui. Dior Lizzie. Donc j'ai choisi un papier jaune, un papier rayé bleu marine et un orange, il me semble. Donc pour contraster un peu le tout. Donc cette collection, je l'aime beaucoup. Et j'ai choisi des petites décos en bois et en liège. Voilà. Donc le kit est complet et j'ai réussi du coup à en faire trois. J'aurais pu en faire plus, mais je me suis arrêtée à trois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me montrer, vous, si vous avez réalisé vos kits. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.